MUSIQUE Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, où je vais en quelque sorte mettre les points sur les I, et vous montrer les différences qu'il peut y avoir entre l'astrologie telle que je la pratique, et les arts divinatoires, c'est-à-dire la voyance, les tarots, ou toute autre manière de deviner l'avenir. MUSIQUE On va démarrer avec l'astrologie telle que je la pratique et telle que vous la connaissez probablement. L'astrologie, bon je vais faire un rapide tour d'histoire, ça date de la nuit des temps, les sumériens, les babyloniens, les grecs et puis les romains, tout le monde a ajouté sa pierre à l'édifice, et aujourd'hui encore, les astrologues en travaillant ajoutent une pierre à cet édifice, qui donc représente un savoir, pas exhaustif, mais en tout cas tout un savoir des hommes sur eux-mêmes. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien ça fonctionne sur les planètes du système solaire, sauf que jusqu'au 18e siècle, nous n'en avions que 7, c'est-à-dire les 7 planètes visibles à l'œil nu finalement. Le Soleil considéré comme une planète, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, ça fait 7. Ensuite, à partir du 18e siècle, progressivement nous avons d'abord découvert Uranus, quelques temps avant la Révolution française, Neptune et Pluton découvert au début des années 30. On a rajouté donc ces planètes assez tard finalement, et bon, on a moins de recul et moins de littérature que sur les planètes du septénaire dont je vous parlais tout à l'heure. Nous prenons donc toutes ces planètes et nous les plaçons sur un cercle qui représente le Zodiac, le Zodiac étant la ceinture sur laquelle on voit le Soleil se déplacer au fil des saisons, parce qu'au départ l'astrologie est saisonnière, elle est construite sur la course du Soleil apparente devant les constellations. Donc on commence, l'année commence toujours astrologiquement par le Bélier, parce que le Soleil passe devant la constellation du Bélier, ensuite il va passer devant la constellation du Taureau, etc. Donc l'astrologie est essentiellement solaire, le Soleil c'est le centre de notre monde, à nous les astrologues. Toutes les planètes lui rapportent, comme on rapporte à un chef. Et nous avons son pendant qui est la Lune, alors le Soleil c'est l'astre du jour, la Lune l'astre de la nuit, et les planètes rapportent aussi à la Lune, mais la Lune rapporte au Soleil. Donc voilà comment est construite une partie de l'astrologie, parce qu'il y a une deuxième partie, ça ce sont les positions célestes, si vous voulez, les planètes dans les signes. Vous êtes Verseau, vous avez le Soleil en Verseau, vous êtes Gémeaux, vous avez le Soleil en Gémeaux. Mais nous avons un deuxième Zodiac qui est lié aux heures, et c'est pour ça que votre heure de naissance est tellement importante, parce que l'heure à laquelle vous naissez détermine l'ascendant, donc la maison 1, et à la suite de quoi on aura toutes les autres maisons. Il y en a 12, chaque signe représentant 2 heures, puisqu'on a 24 heures, un signe fait 2 heures. Donc par exemple, si vous naissez à l'heure où le Soleil se lève, eh bien vous êtes du même signe et du même ascendant. Enfin, votre ascendant est le même que votre signe de naissance. Et ensuite ça va se décaler d'un signe toutes les deux heures. J'espère que je suis claire. Nous avons donc, une fois que nous avons établi ces deux Zodiacs, nous y plaçons les planètes dans les signes, et elles font des figures entre elles, elles font des triangles, elles font des carrés, elles font des oppositions, chaque aspect ayant un sens, une signification. De la même manière qu'une planète dans un signe, elle est aussi symbolique de quelque chose. Une planète dans une maison, c'est-à-dire dans un secteur horaire, elle va s'appliquer dans un domaine terrestre particulier. Vous avez Vénus par exemple en secteur 2, donc disons que l'argent fera votre bonheur. Mais vous allez, si vous avez Vénus en secteur 5, ou à l'ascendant, l'amour fera votre bonheur. Vous voyez, on est obligé d'interpréter, en fonction du signe, des maisons, des secteurs, et des aspects que les planètes vont former entre elles, parce qu'elles vont se modérer, ou au contraire, se rendre les unes et les autres beaucoup plus actives. C'est le fonctionnement, c'est le truc de départ. Donc je monte un thème et je me retrouve avec une figure, avec les astres, qui font des aspects entre eux. Et après, tout le travail de l'astrologue, ça va être d'interpréter ce dessin, de lui donner un sens, de lui trouver des interprétations. Et c'est pour ça que l'astrologie est un art, parce que c'est un art d'interprétation. C'est comme si j'étais l'interprète d'une langue inconnue de tous, et que, bon, au fur et à mesure, j'apprenais à décrypter cette langue, un peu, si vous voulez, comme les hiéroglyphes des égyptiens. On se trouvait face à des signes bizarres, et puis des hommes très intelligents qui ont découvert ce que ça voulait dire. Eh bien les astrologues, ils font pareil. Avec une carte du ciel, ils arrivent à comprendre comment quelqu'un fonctionne déjà, et comment, en fonction de ce fonctionnement, leur vie peut se dérouler. c'est la qualité de l'interprétation qui fait qu'un astrologue est un bon astrologue, ou n'est pas un bon astrologue. Quelqu'un qui va vous asséner dès il va arriver ci ou il va arriver ça, n'est pas du tout abouti comme astrologue. Donc l'astrologue doit être aussi psychologue, et doit, c'est un travail, si vous voulez, qu'on fait à deux, entre le consultant et l'astrologue, et on avance dans une consultation, qui en général dure une heure, une heure et demie, où on analyse tous les éléments du thème, et donc comment vous vivez votre vie, si vous la vivez de manière positive, négative, enfin je ne vais pas tout vous expliquer, mais je veux dire partant d'une carte du ciel, donc de quelque chose de très concret, et qui est le fruit du travail de plusieurs siècles. On peut comprendre la psychologie de quelqu'un, et la psychologie étant le destin, eh bien on peut connaître votre destin. Donc en conséquence, ce n'est pas un art divinatoire, et ça n'est pas non plus un déterminisme, ça n'a rien à voir, le déterminisme c'est là où vous naissez, les parents que vous avez, l'éducation qu'on vous donne, l'astrologie au contraire peut vous libérer de ce déterminisme. Nous allons voir maintenant quelle est la différence entre l'astrologie et ces fameux arts divinatoires dont nous parlons, c'est-à-dire la voyance, les tarots, les lignes de la main même parfois. On peut lire l'avenir dans tout, dans le mar de café, chacun a sa méthode. La plupart du temps, le voyant n'a pas de support, comme moi j'ai le thème astral, le voyant il ressent, il voit des symboles, il voit des images, bon, et encore faut-il arriver à les dater, aller à leur donner, je veux dire, un corps, enfin quelque chose de concret dans le temps. Ce n'est pas toujours possible. Mais le voyant, il peut avoir des fulgurances, c'est sûr qu'il peut voir, le vrai voyant peut effectivement voir des situations, vous en parler, essayer de les décrypter, ou de décrypter les images qu'il voit. Après c'est une question de confiance, vous faites confiance à cette personne ou pas. après il y a la carte au Manci, enfin la tarot au Manci, alors là il y a un support, le tarot, la carte du tarot, elle a un sens, elle a un symbole, elle a une signification, si vous prenez un tarot normal, tarot de Marseille, tarot de Béline, il y a des images sur les cartes et les images font monter des images dans la personne qui tire les cartes, c'est-à-dire en regardant telle carte, elle va vous donner telle indication, telle prévision, c'est un support pour l'intuition, c'est pas de la voyance, ce n'est pas la même chose. si vous voulez, le voyant, il a vraiment, c'est physiquement qu'il ressent quelque chose. La carte au Manci, la personne qui vous tire les tarots, elle ne fait, elle lit les tarots, elle les interprète, comme moi je vais interpréter un thème astral. Mais bon, tout ça est évidemment subjectif, elle interprète les cartes de sa propre vision à elle, ce n'est pas forcément la vision de votre réalité. Quelqu'un qui tire les tarots peut être très juste dans son interprétation d'un tirage, comme elle peut être complètement à côté de la plaque, cela dit, l'astrologue aussi. Bon. En dernier lieu, bon, les lignes de la main, alors franchement, je vais vous dire, je n'y connais rien du tout et jamais on m'a lu dans les lignes de la main en me disant il va se passer ci, il va se passer ça, non. Alors à votre place, je m'en tiendrai à deux de possibilités de mieux vous connaître et de mieux connaître votre destinée, c'est l'astrologie et peut-être la voyance dans la mesure où vous tombez sur quelqu'un de vraiment bien et qui vous aura été recommandé par d'autres personnes. J'espère que maintenant vous faites bien la différence entre l'astrologie et les arts divinatoires et que j'aurai un petit peu éclairé votre lanterne. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501